Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je vais raconter une petite histoire, toute petite. C'est l'histoire de deux personnes qui résidaient au Burkina Faso. J'ai oublié leur nom. Deux vendeurs d'arachides, Moussa et Issa. Moussa, quand il vendait ses arachides, c'est que lui, ce qu'il voulait, c'est pouvoir s'occuper de ses enfants le soir et de sa femme. Tout ce que lui voulait, ne vous demandez pas plus. S'il réussit à faire ça, il a réussi sa vie. Issa lui disait non. Moi, il veut être le plus grand bander d'arachides dans tout le Burkina. Est-ce que vous voyez la différence des visions ? C'est la vision qui va vous driver. Donc lui, Moussa, tout ce qu'il gagnait, il dépensait. Il allait le soir, il se croit un peu, il buvait ses biens, il s'occupait de sa femme. Tout le monde était content. Issa par contre, il gagnait un peu d'argent. Il économisait 10%. De 10% à 10%. Il a continué à lire, à se former, à s'informer. Ensuite, il a réussi à générer suffisamment d'argent pour investir encore et encore pour devenir, à un moment donné, le premier importateur d'arachides au Burkina Faso. Pendant ce temps, Moussa faisait quoi ? Il allait toujours banquer ses arachides, il mangeait. Il vendait ses arachides, il mangeait. À un moment donné, c'est Issa qui vendait les arachides, qui livrait les arachides à Moussa. Après, on va dire que c'est la sorcellerie. C'est dans le tibia. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, ayez une grande vision. C'est la vision qui va vous driver. Moi, vous avez dit que notre vision aujourd'hui, c'est la première plateforme mondiale en termes d'éducation financière. Et c'est par rapport à notre vision qu'on va poser certains actes. Si vous avez une vision qu'elle a, les actes que vous avez posées sont aussi là, non ? Par contre, si vous avez une vision qu'elle a, maintenant, vous avez posé une question. Comment je fais pour pouvoir atteindre cette vision ? Et la clé, c'est le comment. Parce qu'une affirmation ferme l'esprit, alors qu'une question ouvre l'esprit. Donc, posez-vous les bonnes questions. Les sept compétences que vous devez absolument développer si vous voulez vous lancer en business. La communication, j'en ai déjà parlé. Sachez communiquer. En business, si tu veux faire de l'argent, tu ne dois pas être timide. Quand on a faim, on n'est pas timide. Quand on a l'argent, on peut se dire, bon, ça va, ce soir, ce matin, j'ai bu le café, j'ai bu le lait, bon, ça va, tranquille. Mais quand on a faim, on doit parler, on doit faire du bruit, on doit se faire connaître. Si tu n'es pas bu, tu ne vends pas. Un jour, ma mère me dit, mon fils, je ne savais pas que je pouvais parler comme ça. J'ai dit, ma terre, quand j'ai faim, quand je cherche mon jet, je peux pas être timide, comment ? Donc, sortez les sentiers battus, allez vers les gens, faites vous connaître, faites parler de vous, faites qu'on parle de votre produit. C'est comme ça. Deuxième compétence, la vente. Et quand il parle de vente, je vais vous laisser le volet vente, tout le monde sait qu'il faut vendre. Je vais laisser ce côté-là. Je vais vous parler de quelque chose dont on parle très peu. C'est savoir vendre votre vision. Vous ne pouvez rien accomplir de grand si vous êtes seul. Mais pour que les gens puissent vous accompagner, pour qu'ils puissent être avec vous, pour qu'ils puissent vous suivre, il faut que vous sachiez vendre ce que vous avez. Il faut que vous sachiez vendre l'invisible. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend l'invisible, non ? Aujourd'hui, je vous dis qu'on veut être la première plateforme mondiale d'éducation financière. Est-ce que vous voyez ça ? Mais maintenant, si il veut que l'un d'entre vous travaille avec nous, il faut qu'il sache comment lui vendre le truc, non ? On dit souvent que les gens qui sont en business sont des vendeurs de rêves. Nous, on vend le rêve plutôt que vendre le cauchemar. Tu sais, un homme me dit que vous vendez le rêve, il dit que oui, je vends le rêve. Et je suis fier. Et malheureusement, chez nous, en Afrique, on ne rêve plus. En tout cas, en rêvant, on disait non, tu rêves trop. Moi, ma mère, elle me dit arrête de rêver. J'ai dit, laisse-moi rêver. Mais en tout cas, je suis ici aujourd'hui. Donc, il faut savoir vendre. Et d'une manière la plus pertinente pour vendre une vision, c'est par ce que vous faites. Mais c'est aussi en utilisant une technique dans l'art oratoire qu'on appelle le storytelling. Je ne vous en dis pas plus par rapport au storytelling. Vous allez faire vous-même vos propres recherches. Mais si un jour, vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui va vous former, celui qui m'a moi-même formé, contactez-moi. Je vous dirai comment faire pour entrer en contact avec ce gars. Il est très fort. Ou bien il est sur Facebook, Josué Schneider-Taffe. Vous pourrez le retrouver sur Facebook. Il est vraiment, il est excellent. C'est un jeune, c'est un jeune. Voilà. La négociation, le leadership. Le leader, c'est quoi ? Pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui connaît la route et qui réussit à faire en sorte que les autres puissent le suivre. Alors que le manager, c'est celui qui exécute. On lui dit, fait. Dirige les gens, il le fait. Mais le leader, c'est autre chose. Donc, vous devez absolument développer votre leadership. Et pour être un bon leader, il faut faire. Il y a, comment il s'appelle, Arthur Youmou. C'est un étudiant qui m'a contacté. Il vient en Belgique. Il me dit, Valère. Au début, quand je te voyais faire, il me disait, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Après, un jour, je me dis, mais ce qui fait est pertinent. Après, il a commencé à acheter les livres qu'il proposait. Après, un autre jour, il m'appelle. Il me dit, Valère, je veux qu'on travaille ensemble. Il dit, OK. Après, il lui dit, bon, je sens que tu es un gars qui peut être intéressant, qu'on peut travailler ensemble. C'est d'ailleurs son livre qui est là, tout en bas là. Votre corps de rêve dans la vraie vie. Et je lui dis, gars, bon, maintenant qu'on travaille ensemble et que c'est intéressant de travailler avec toi, comment on fait pour qu'on te paye ? Comment on fait ? Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je ne veux pas, je ne veux rien. Il dit, comment te dire qu'on va te donner l'argent qui dit que tu ne veux rien ? Il m'a dit, non. Pour le moment, je ne veux rien. Je veux que l'argent, il aille très loin. Quand on sera loin, là, on va commencer à parler d'argent. Et quand il dit ça, il ne fait pas que dire. Il bosse. À chaque fois que je dis, bon, tu vois ça comment ? Il est impliqué. Mais ça, ça n'a été possible que parce que j'ai développé mon leadership. Ça, ça n'a été possible parce que moi, j'aime d'abord faire du chemin. Donc, quand je viens et lui dis, fais ça, il dit, moi, je fais, non ? Du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, le leader ne dit pas, fais, il fait d'abord. Et après, les autres vont le suivre. La négociation. On passe toute notre vie à négocier. Hier encore, avant de me coucher et négocier avec une prospère, il me dit que, bon, je veux que tu édites mon livre et tout. Et je vous rassure. Il y a des techniques de négociation dont vous ne pouvez même pas, même pas imaginer la puissance. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit, le peuple meurt faute de connaissance. On n'a pas dit faute de diplôme. Faute de connaissance. Donc, cherchez la connaissance et elle vous affranchira. Et l'un des moyens les plus simples, ce sont les livres. Plus de 80% de ce que je sais aujourd'hui, j'ai lu. C'est vrai qu'on dit souvent que, ouais, nos ancêtres n'ont pas lu, ouais, ouais. Ils n'ont pas lu. Moi, je lis et j'ai les résultats. Donc, moi, ce qu'il peut vous dire, si vous n'avez pas trop d'argent pour payer une formation, lisez. Il y a les clés. Moi, je connais même des gens qui vont faire une formation sur un livre qu'ils ont lu. Les gens payent 50 000 pour l'écouter. Je connais, je ne veux pas citer son nom. Mais j'ai le même livre que j'ai lu, il est venu parler. J'ai dit, mais le type-ci, ce n'est pas ce que j'ai lu dans le livre, voilà. Intégralement, le livre. Lisez. Celui qui ne lit pas, va payer les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. L'humilité. Je ne vais pas venir là-dessus. Vous avez déjà dit, vraiment, soyez hommes. Apprenez. Ali Kodango, il a dit, un homme avec grande tâche, cesse d'être leader le jour qu'il cesse d'apprendre des autres. J'ai discuté avec François Spouiné, multimiliadien. J'ai discuté avec Claudette, de toute façon, j'ai discuté avec lui tous les jours. J'ai discuté avec Ricardo Kanyama, Simon Ouedrago, quand même. Ce sont des gens qui, hein, quand même, voilà. Je peux mourir, bon, je ne peux pas encore mourir. Il faut quand même aussi que quelqu'un dise que j'ai discuté avec Valet, comment ? Ce sont des personnes humbles. Quand vous les voyez là, vous avez l'impression que non. Mais quand je discute avec eux, très simple. Je discute avec eux, ma copine me dit, mais c'est eux comme ça ? Je dis oui. Moi, j'ai dit eux. Très simple. S'ils ne connaissent pas, ils vous demandent, on fait ça comment ? Vous savez, la connaissance, c'est comme la confiture. Moi, on en a plus en Italie. Parce que plus tu connais, plus je te rends compte que tu ne connais pas et tu te tais. Donc, n'hésitez pas. Apprenez. Pensez réseau. Le réseau, vraiment. C'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes. C'est pour ça que vous ne pouvez rien accomplir seul. C'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes. C'est là-bas que vous avez les vraies opportunités. Vous savez déjà qu'il y a des business, des secteurs, où même si vous êtes compétent, vous ne pouvez pas gagner des marchés parce que vous n'êtes pas dans le réseau. Vous ne pouvez pas. Après la compétence, il y a ça. Le réseau, le cercle d'influence. Donc, bâtissez votre cercle d'influence. Et pour bâtir votre cercle d'influence, il faut se rapprocher des personnes du réseau. Il faut montrer ce que vous allez apporter. Parce que je me suis rendu compte que les gens sont chiches comme pas possible. Quand vous vous adressez à quelqu'un et que vous êtes dans « je veux, j'ai besoin, je, je, je », mais c'est égoïste. Vous dites « je, je, je ». En business, c'est « donnant, donnant ». Tu deviens tout « je, je, je ». L'autre te dit « mais moi, il y a quoi à gagner dans ton jeu ? » Non. Si moi, je dois vous demander quelque chose, je dis « je vais vous apporter ça, ça, vous pouvez gagner ça, ça ». Et maintenant, c'est même vous qui allez dire « mais le type, s'il dit qu'il veut gagner tout ça, lui, il va me gagner quoi dans ça ? » Et là, vous reprenez le contrôle. Trois minutes ? Ok. Après, c'est fini. Innover. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils que m'a donné Claudel Loubici. Vous allez vous dire vraiment « il y a des mentors ». Parce qu'ils vont vous donner un conseil, pas beaucoup. Vous allez même souvent suivre toute une formation. Mais il y a une seule information qui va faire la différence. Donc, soit, je contacte Claudel, je lui dis « gars, en ce moment, mon business, je sens que ça rame un peu. » Il me dit « c'est parce que c'est un peu monotone. » C'est pour ça qu'il faut chaque fois chercher à innover quelque chose de nouveau. Pourquoi dire « iPhone, ça, le nouveau téléphone tous les jours ». Pourquoi ? Parce qu'un business a un cycle de vie. Après, au moins, il s'éteint. Et puis même, lorsque vous sortez peut-être un produit, il y a une masse que vous allez saisir. Après, à un moment donné, une fois que la masse-là, vous allez satisfaire, il ne s'est pas ce quoi. Vous arrêtez. Bon, à part, si vous vendez la nourriture, là, ça va encore. Il y a encore. Même la nourriture, il faut la faire changer. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue trois ans, une saveur, et puis bon, on dit « ah, c'est bon, tous les mêmes choses ». C'est pour ça qu'il faut varier. C'est pour ça qu'un business, il faut avoir l'énergie pour innover sans cesse. C'est pour ça qu'il faut avoir l'énergie pour innover sans cesse. C'est pour ça qu'il faut avoir l'énergie pour innover sans cesse. C'est pour ça qu'il faut avoir l'énergie pour innover sans cesse.